Bonjour les enfants ! Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est écrit dessus, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui que c'est Jésus aussi. Et nous allons voir que nous devons l'aimer plus que toute autre chose, les enfants. Et j'espère que vous avez votre Bible avec vous aujourd'hui pour pouvoir suivre la leçon. Elle se trouve dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Alors, vite, 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 Marthe et Marie doivent vite mettre la maison en or. Ils doivent tout nettoyer, ils doivent tout ranger. Marthe et sa soeur Marie recevaient quelqu'un d'important chez elles. Et cette personne, les enfants, c'était Jésus, le fils de Dieu. C'était Dieu lui-même qui est venu sur terre. Et Jésus arrive bientôt chez elles. Il faut tout préparer, il faut tout arranger. Il faut tout nettoyer. Et Jésus arrive enfin chez Marthe et Marie. Vous savez comment on recevait les invités à cette époque, les enfants ? Ils marchaient beaucoup à cette époque. Ils n'avaient pas de véhicule. Ils faisaient beaucoup à pied, les trajets à pied. Et bien sûr, ils avaient les pieds tout sales. Alors, on leur lavait les pieds selon la coutume et on les faisait asseoir. Et c'est sûrement ce qui a été fait pour Jésus. Alors, il est maintenant installé dans la maison. Et il commence à parler. La Bible dit qu'il se met à enseigner. Quand Jésus était sur la terre, les enfants, vous savez qu'il a fait beaucoup de miracles, qu'il a guéri beaucoup de malades. Mais il a aussi beaucoup parlé, beaucoup qu'enseigné. Il a parlé de son Père qui est au ciel, du royaume des cieux, du royaume de Dieu, du Dieu le Père. Et là, les enfants, la Bible dit que Marie s'assit au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Marthe est du caractère où elle fait bien les choses et à fond et elle ne rate rien. Elle bouge beaucoup. Et après avoir installé Jésus, elle se remet au travail. Il y avait tellement de choses à faire encore pour bien recevoir Jésus. Je suppose qu'il fallait préparer à manger, encore mettre la table, qu'il fallait encore aller chercher l'eau au puits. Enfin, vous devez tous savoir ce qu'il y a à faire dans une maison. Surtout quand on reçoit des personnes importantes. Alors, je voulais savoir à ce moment, est-ce que c'est mal de nettoyer la maison ? Mais non, bien sûr que non. Est-ce que c'est mal de préparer à manger les enfants ? Et non, bien sûr que non plus. C'est important de faire à manger. Il faut faire à manger, il faut préparer à manger. Est-ce que c'est mal de vouloir bien accueillir Jésus ? Bien sûr que non. C'est important tout ça, n'est-ce pas les enfants ? Et j'espère vraiment que vous aussi vous aidez à la maison pour accomplir toutes ces tâches. Et Marthe, la Bible dit qu'elle s'affairait aux nombreuses tâches, à toutes ces tâches du service. Mais je vous avais dit qu'elle avait un caractère qu'il voulait toujours bien faire, qu'il ne s'arrêtait pas. Elle était affairée, la Bible nous dit. Et en général, les enfants, les personnes, comme Marthe, n'aiment pas voir les gens assis. Et pendant qu'elle fait ménage, tout d'un coup, elle ne voit plus Marie l'aider. Mais elle est passée où ? Et que faisait sa soeur Marie ? Vous vous souvenez, les enfants ? Elle était assise. Malgré que Marthe fasse tout le ménage, Eh bien, Marie était assise au pied de Jésus pour écouter tout ce que Jésus avait à lui dire. Alors, j'imagine là, c'est un des enfants. Marthe commence à s'impatienter. Elle s'agite beaucoup. Elle a vraiment besoin que sa soeur vienne l'aider. Elle vient, puis elle repart. Elle essaie d'attirer l'attention de Marie. Et puis, Marie, elle ne voit rien du tout. Elle est tellement concentrée dans ce que Jésus est en train de dire, qu'elle ne voit rien. Elle ne voit pas sa soeur. Elle n'entend pas les signes que Marie lui envoie. Elle ne voit rien du tout. Alors, après un moment, qu'est-ce qui se passe, les enfants ? Eh bien, Marthe n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle veut que sa soeur fasse comme elle. Elle en est tellement persuadée qu'elle demande à Jésus d'intervenir pour elle. Dans l'esprit de Marthe, les enfants, Jésus ne peut qu'être d'accord avec ses priorités à elle. Pour elle, la priorité est de tout préparer pour bien accueillir Jésus. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et voyons donc la Bible, dans Luc, chapitre 10, verset 40, Ce que Marthe dit à Jésus Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma soeur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider ! Est-ce qu'on comprend ? Tout à fait ! En fait, elle est en train de dire à Jésus Dis à ma soeur que ce n'est pas le moment de s'asseoir et de traîner. Là, on a un invité, on a beaucoup de choses à préparer. Il faut que ça bouge, il faut qu'elle m'aide. Marthe, les enfants, je pense, était irritée contre sa soeur. Elle était en colère contre sa soeur. Alors Jésus lui répond. On va lire la suite de ton but, chapitre 10, verset 41. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants ? Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre à Marthe ? Mais surtout, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre à nous ? Déjà, Jésus reproche à Marthe d'être inquiète. Il lui reproche son inquiétude. Et c'est contraire à l'état d'esprit que Dieu veut que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit clairement, ne vous inquiétez de rien. Et c'est écrit dans Esaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Marthe, à force de mettre en premier ses activités, n'écoutait pas Jésus. Elle n'entendait plus Jésus. Ah, il faut que les choses aillent dans son sens. Parfois, nous aussi, nous sommes un peu comme Marthe. Nous avons un peu de Marthe. J'avoue, moi, j'ai un peu de Marthe. Mais Jésus aime les Marthes. Et il parle aux Marthes. Et il dit, qui suis-je pour toi ? Quelle est ma place dans ta vie ? Jésus montre que Marthe n'a pas mis les priorités, les bonnes priorités. Il voulait d'abord que Marthe l'écoute. Il voulait que Marthe le mette en premier. Il voulait que Marthe passe du temps avec lui. Et elle ne se serait pas inquiétée autant. Il n'était pas question pour Jésus de mettre en cause les activités de Marthe, le service de l'accueil, toutes les tâches à faire. Non, bien sûr. Mais parfois, comme Marthe, nous ne sommes pas prêts à écouter. Nous avons trop de choses à faire. Nous sommes trop occupés. Nous sommes trop distraits que nous n'écoutons pas Jésus. Nous ne prenons pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous disons, attends plus tard, quand je serai vieux, je pourrai écouter. Mais même quand nous serons vieux, les enfants, je ne pense pas que nous prendrons le temps non plus. Et toutes ces activités, les enfants, le ménage, le service, l'accueil, eh bien, il n'y a rien de mal. Et ça ne s'oppose pas à l'écoute de la parole de Dieu. Ça ne s'oppose pas à l'écoute de Jésus. Mais, attention, l'attention à la parole de Dieu est essentielle. Certaines activités, les enfants, sont importantes. Et les adultes disent qu'elles sont légitimes. Mais, elles doivent passer en deuxième, en second plan. Elles doivent passer après notre relation avec Jésus. Jésus veut que tu le reçoives aussi. Et peut-être que toi aussi, pour recevoir Jésus dans ta vie, tu veux tout nettoyer, tu veux tout faire comme Marc. Tout ranger dans ta vie d'abord, faire les bonnes oeuvres d'abord, tu veux t'agiter, tu veux faire beaucoup de choses, tu veux faire toutes les bonnes oeuvres avant de recevoir Jésus. Mais, en fait, tu ne le reçois pas. Tu n'as pas le temps d'avoir une relation avec lui. Et, comment peux-tu plaire à Dieu ? Comment peux-tu savoir ce que Dieu veut, ce qu'il veut, si tu ne prends pas le temps de l'écouter ? Et voilà, les enfants, comment recevoir Jésus comme lui, il le veut. Jésus est venu sur la terre pour souffrir. Pour être torturé. Il a été cloué sur une croix à cause de toi, à cause de moi, à cause de tout le mal que nous avons fait. Et ce mal, les enfants, que la Bible appelle le péché. Il est mort à la croix à cause de tes péchés, de mes péchés. Mais, la Bible dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant maintenant et il est retourné au ciel. Et si tu crois cela dans ton cœur, les enfants, si tu crois cela dans ton cœur, et si tu le dis de ta bouche, et si tu regrettes vraiment tout le mal que tu as fait, si tu admets que ton cœur est mauvais, si tu admets que tu as fait du mal, et que c'est à cause de toi que Jésus est mort à la croix, et que tu demandes pardon à Jésus, tu le recevras dans ta vie. Tu recevras le Saint-Esprit en toi. Il viendra dans ta vie. Il sera la preuve que tu es un enfant de Dieu. Il sera la preuve que tu lui appartiens. Et tu auras une relation avec Jésus pour toujours. Et Jésus veut que tu prennes le temps de l'écouter. Jésus veut qu'il soit le premier dans ta vie. Il t'encourage à faire passer l'écoute de la parole de Dieu avant toute autre chose. Il veut que tu aimes la parole plus que toute autre chose. Comme Marie. Marie était assise au pied de Jésus pour ne pas perdre un seul mot de ce qu'il disait, de tout ce qui sortait de sa bouche. Elle aimait être là. Elle aimait ce que Jésus disait. Et Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus promet que ce qu'elle a reçu, parce qu'elle a écouté, elle ne pouvait pas le perdre. Marie écoutait, assimilait la parole. Et cette parole portera du fruit en elle. Être un enfant de Dieu les enfants, être un disciple de Jésus, c'est d'abord choisir comme Marie l'unique chose nécessaire. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Aujourd'hui, Jésus est au ciel, mais il est appelé la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu lis la Bible, que tu écoutes les enseignements de la parole de Dieu, eh bien, tu es avec lui. Jésus veut être le premier dans ta vie. Et il te faut aimer ce qu'il dit. Aimer la parole de Dieu. Et tout doit passer après notre relation avec Jésus. Et quels sont les différentes manières d'aimer la parole de Dieu ? Il faudra lire sa parole, prendre le temps de lire la Bible, les enfants, prendre le temps d'écouter les enseignements, comme aujourd'hui, par cette vidéo. Prendre le temps d'écouter, si vous allez à l'église, les enseignements que vous recevez par le prédicateur, ou pendant la classe du dimanche. Prenez le temps d'écouter et d'aimer la parole de Dieu, avant toute autre chose. Et notre verset, aujourd'hui, les enfants, se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Et il nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut encore nous faire comprendre ce qui est le plus important, ce qui est au-dessus de tout, même de la nourriture, même du pain, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est prendre le temps d'écouter Dieu. Alors, nous allons écouter un chant, les enfants. Un chant qui nous aidera à retenir le verset d'aujourd'hui. Je vous laisse lire les paroles et ensuite, je vous mets le chant. Le chant nous dit, comme le verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ceux qui le connaissent peuvent le chanter et vous essayez de l'apprendre aussi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 All